Il faut beaucoup conduire et ce qu'il y a, c'est qu'en final, on n'est jamais seul parce qu'on a toujours un patient avec nous. Julia est auxiliaire ambulancière depuis huit ans. Elle transporte jusqu'à six patients par jour et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est le contact privilégié avec les gens. Un rapport humain presque intime le temps d'un trajet. Ça fait deux ans que je suis là et depuis deux ans, j'ai trouvé un épanouissement dans mon travail, bien plus que ce que j'avais avant. Et je m'y sens très très bien, aussi bien avec la direction qu'avec mes collègues, on est tous très solidaires, très soudés. Pourtant, le métier d'ambulancier vit des heures difficiles. Les candidats à l'embauche ne se bousculent pas. Une formation devrait ouvrir en juin prochain à Châteauroux. 20 personnes suivront ce cursus. Elle devrait être diplômée au printemps 2022. On espère que ça va amener du monde et que les gens qui seront formés dans cette école resteront dans la profession. C'est ça le problème, c'est que les gens, des fois, ils font cette formation et après, ils vont vers autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a des gardes de nuit, des gardes de week-end. Voilà, il y a des horaires, on ne les connaît pas. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a mis en lumière le travail essentiel des métiers de soins, dont celui d'ambulancier peu connu avant. La demande est-elle aussi bien supérieure ? On s'aperçoit que dans les centres hospitaliers, il y a eu un transfert des patients, notamment au domicile, via le HAD hospitalisation à domicile. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de transferts aujourd'hui, bien plus qu'avant, des patients pour les consultations, notamment en centre hospitalier. Ce qui demande des ressources humaines plus importantes qu'auparavant. Dans l'idéal, il faudrait 150 ambulanciers supplémentaires dans l'Indre. Une réunion d'information est organisée le 15 mars prochain à l'Institut de formation en soins infirmiers à Châteauroux.